C'est maintenant à François de s'engouffrer en salle des ventes. Son tableau, estimé 1200 euros par Patricia, plaira-t-il aux acheteurs ? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment vous appelez-vous ? François. François. Et vous venez d'où, François ? Je viens de Moulin, dans l'Allier. Ok. Et vous nous avez amené un tableau, une guitare, enfin une nature morte, que vous tenez d'où ? Que je tienne mon papa qui était brocanteur et qui avait chiné ça à l'époque. Oui. Et puis donc, il y a une cinquantaine d'années environ, il est resté chez ma maman. Oui. Et moi je l'ai récupéré. Il est signé de qui ? De Georges Masson. Georges Masson. Je ne connais pas. C'était dans son atelier. C'était dans son atelier, oui, mais on voit les cadres, les tableaux derrière, c'est ça que j'aime bien moi par contre. Il adorait peindre les maisons. Il peignait des maisons ? Il peignait les maisons, oui. Ah oui, beaucoup, beaucoup de maisons. C'est un peintre basque. Non ! Ah ça, ça me plaît ! Un peintre quoi ? Basque, comme chez moi. Et là, c'est son atelier parisien. Moi j'aime bien le côté, c'est son atelier. Allez, on démarre. Moi je reste à côté de vous parce que j'en ai assez de ne pas voir les autres. 50 euros. Il n'a jamais dessiné de guitare, c'est un signe. Bon, j'ai démarré à 50 euros, personne ne dit rien ? Bon, en fait, je n'aime pas le tableau, mais j'adore toutes les couleurs qui sont dedans. C'est vraiment mes tons. Après un tableau, il faut déjà l'aimer pour arriver à en parler, à le vendre. Bon, à 150. 500 euros. 600. 700. 800. 900. Bon, maintenant je vais le regarder de près. On est à 900 chez moi. Je crois que ça va rester chez toi. Et moi je suis d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez de 900 ? Eh bien non. C'est pas tout à fait le prix de l'expertise. Ah oui, c'est combien ? À savoir. Ah. Monsieur, si on était d'accord tous les deux, ça irait beaucoup plus vite. Je suis susceptible d'enchaîner suivant votre réponse. Est-ce que ce tableau est moche ? Si vous dites oui, il va monter. Honnêtement, ça me fait mal au cœur de vous dire qu'il est moche parce que vu l'artiste que c'est... Je suis d'accord avec vous. Eh bien vous savez quoi ? Moi si vous me dites qu'il est beau, je vous donne 1200 euros. En plus il est basse, moi je suis solidaire avec un peintre basse. Il y a des belles couleurs et tout ce qui s'en suit. Voilà. Donc il est beau. Il est nettoyé, bien encadré. La composition est une jolie composition dans sa base, mais il y a plein d'erreurs de perspective, de proportion, de... Voilà. Oui mais ça c'est... Mais la gamme, la palette de couleurs est absolument magnifique je trouve. Il est intéressant. Il n'est ni beau ni moche. Il est intéressant. Il est intéressant dans le tableau. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. On est à combien ? Il est 1200 chez moi, mais il n'arrive pas à me dire qu'il est beau. 1200 chez Caroline. Parce qu'elle le trouve beau. 1300 chez Julien, si vous dites qu'il est vraiment moche. Non mais vous ne pouvez pas faire un truc pareil. Ah ça, ça, non, non, ça me va pas. Mais il est intéressant. Il est intéressant. Mais... Il est intéressant. Mais... Moi j'ai besoin d'une ligne bien tranchée. Je suis un mec très cartésien. Oui, directement. Oui, direct. Il est... Moche. Voilà ! Mais il est intéressant. Mais on est à 1300 euros chez moi. Voilà ! Et bien encadré, il pourrait devenir... Plus intéressant. Et très beau. Beau ! Il pourrait devenir très beau ! Attendez, pour l'instant, il y a 1300 euros. 1300... Je pense qu'il le mérite. 1300 euros, monsieur, c'est mon offre. La dernière offre ? Ouais, c'est franchement la dernière offre. Et moi j'arrête. Même pas 1400 ? Ah non. Non, non. T'es bien 1300, sans plaisanter. Je vous assure qu'il est courageux. Je vais pas. Est-ce qu'à 1300 euros, cher monsieur, on fait une affaire conclue ? Y'a h' brightness ! Je te monte ! Pour ça ! Et moi j'arrête. Donc, le reagite, je puis-moi ! Je cae ! Je te mets !